Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Animal Crossing édition Neuilly sur Marne. Avant de commencer l'épisode, je voulais répondre à la question la dernière fois. Quel est le nom du fleuve qui borde la commune ? C'est bien évidemment la Marne, donc bravo à ceux qui ont trouvé. Ensuite, je voulais me présenter. Donc voilà, moi je m'appelle Stéphane, je fais des vidéos YouTube depuis quelques années maintenant. Vous m'avez peut-être vu à la fête des bords de Marne, où j'ai animé une conférence pour expliquer le métier de YouTuber. Ça fait quelques temps que je fais ça. Je travaille très souvent avec la ville de Neuilly sur Marne, et c'est pour ça qu'ils m'ont proposé, et vraiment je les remercie beaucoup. J'espère que la série vous plaît. On se trouve pour cet épisode spécial Halloween. C'est parti ! Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Animal Crossing édition Neuilly sur Marne. Aujourd'hui, on aura une mission un peu particulière vu la période, mais je voulais absolument la faire avant les fêtes de Noël. Avant que la vidéo commence, on a eu un nouvel habitant qui est venu. C'est un habitant que j'avais rencontré sur une île mystère. En gros, tu payes un ticket Nook, c'est un ticket à 1000 pièces, et tu peux aller voyager dans une île à l'extérieur. Et il y a des habitants, et tu peux leur parler pour qu'ils viennent dans ta ville. Donc aujourd'hui, on a une petite vachette. On a Margot qui est là. Tiens donc, et merci pour les tips l'autre jour. Tu avais raison, cette île vaut son pesant de cacahuètes. J'ai hâte de démarrer ma nouvelle vie ici. On se voit quand j'aurai rangé mes cartons. Donc voilà, Margot qui a rejoint la ville. Donc il y a encore une place de libre. Donc on va commencer tout de suite notre défi de recréer la maison d'horreur. Je pense qu'on va la faire dans cette pièce. Je ne sais pas, la pièce principale, je pense qu'on va se faire un petit canapé posé, un petit salon. Mais je pense que cette pièce, je ne l'utiliserai pas. Donc l'idée, c'est de recréer la maison d'horreur. Donc pour ce faire, je vais voir ce que j'ai dans mon inventaire. La dernière fois, vous avez vu, il y avait quelques éléments en lien avec Halloween. Donc on va essayer de récupérer tout ça. Donc comme on a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis à l'extérieur, je pense qu'on va aussi décorer l'extérieur de la maison. Ça peut être très très sympa. Je sais qu'on a notamment une arche d'Halloween. Je pense que ça, tu ne peux pas la rentrer chez toi. Donc petite arche d'Halloween, il n'y a même pas la place ici. Elle doit être gigantesque. Ah ouais, est-ce qu'on peut la déplacer ? Non, on ne peut pas. Si, c'est bon. Ok, donc ça fait, tu vois, comme une entrée. La maison de l'horreur, elle a son entrée. Je crois que je peux en mettre une autre. Lampadaire. Arche. Ok, trop cool, elle est d'une couleur différente. Donc je vais aller récupérer une pelle. On va essayer de dégager un petit peu la vue pour pouvoir installer les décorations d'Halloween. Qu'est-ce que nous vaut Tom Nook ? Ah Stéphane, bonjour, bonjour. Comme tu l'as sans doute appris via le bulletin, je propose dorénavant un atelier de personnalisation. Maîtrise la personnalisation et tu feras entrer le bricolage dans une autre dimension. Ouh là là. On va faire une petite pelle. Et j'en profite pour faire un établi de bricolage simple. Ça nous évitera de retourner à chaque fois dans la tente pour créer des outils. Donc c'est bon, on a la pelle. On va pouvoir dégager un petit peu la vue. Je pense qu'on va juste couper cet arbre là. Il fait le fou un peu. Je trouve qu'il fait le fou. Et voilà, c'est top. Donc là, on va mettre l'autre arche. Deux arches, c'est quelque chose. Une arche, c'est pas mal déjà, mais deux. Je vais essayer de les aligner. En plus, elles sont de couleurs différentes, donc c'est assez stylé au final. Mais alors, je ne peux pas la tirer plus. Je vais se passer un peu. Voilà. Siège Halloween sera pour l'intérieur. Établi, on s'en fiche. Lampadaire Halloween, lampadaire Halloween, lampadaire Halloween. Épouvantail. Eh, très sympa. Très sympa. Ce n'est pas trop le cadre avec la neige. Je ne vais pas vous le cacher. Mais je ne peux pas modifier le sol tout de suite. Pile de citrouille d'Halloween, modèle musculaire, squelette, set de lampadaire, lot de bonbons Halloween, plaque tête de mort, pile de citrouille d'Halloween, lanterne d'Halloween, déco de table, arche d'Halloween. J'ai encore des arches, mais je n'ai que ça en fait. C'est magnifique. Est-ce que j'ai un autre épouvantail d'Halloween ? Ouah, très sympa. Ils se sont gavés. Ils se sont gavés. Je vais essayer de mettre la calèche près de l'épouvantail. Ça fait genre que tu sais, ils tirent la calèche. Tadam. Ok, très sympa. Lampadaire. On a une petite pierre tombale. Ça fait Halloween quand même. Pierre tombale. C'est trop marrant, les roues, elles bougent aussi. C'est marrant. Ok, donc ça c'est pas mal. On a la pierre tombale. On a la calèche. Siège d'Halloween, non. Lampadaire Halloween fort, comment c'est ? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On va virer cet arbre aussi. On va peut-être l'avancer un petit peu. Voilà, sympa, sympa, sympa. Écoutez, je vais mettre plus celle-là. Que la pierre tombale japonaise. Voilà, très sympa. Voilà. Là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais vous retourner à l'intérieur pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je sais que j'ai un mur que j'ai trouvé. Un mur qui fait un peu ambiance Halloween. Donc on va voir. Je sais toujours pas si on met ça dans la pièce principale. Ou dans la pièce à côté. Je pense que dans la pièce à côté, ça rendra mieux. Mais surtout, en fait, on va pouvoir la garder. Donc je trouve ça plus sympathique. Alors, le mur. Mur délabré. Ah ouais, ça fait très peur. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Écoutez, je vais tout sortir. On va voir où placer les choses. Lampadaire. Ok, c'est une couleur différente. Je crois que c'est une couleur différente aussi. Siège d'Halloween, fais voir. Ok, très sympa. Un autre siège d'Halloween. Donc il faudra en fait qu'on fasse une petite pièce. Avec une table où les gens font le genre, ils se racontent des histoires qui font peur. Ça peut être sympa. Est-ce qu'on peut pas mettre l'arche ici ? Dingue. Pile de citrouille d'Halloween. Pourquoi pas ? Pourquoi pas en fond ? Vous savez quoi, je crois que je vais tout déposer. Et après, on verra. Il y a aussi le squelette. Et le modèle musculaire. Ils peuvent faire penser à Halloween. Donc je les ai pris. Je trouve que ça met une petite ambiance quand même. Tac. C'est de lanterne d'Halloween. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Lot de bonbons Halloween. D'accord, mais il y a 10 000 trucs en fait. C'est fou. Donc voilà, j'ai fait un maximum de magasins pour pouvoir acheter ce que je voulais. J'ai acheté deux sols. Donc il y a le sol Halloween qu'on va essayer maintenant. Donc il y a des petits motifs de citrouille. C'est sympa. Et sinon, j'avais aussi pensé au sol marqueterie brun. Je pense que je préfère ce sol. Je pense que je préfère ce sol. Après, j'ai plein, plein, plein de nouveaux trucs. Donc on va essayer de mettre tout ça. J'ai la table d'Halloween qu'on va mettre entre les deux chaises. Ah, mais elle est gigantesque cette table en fait. Ah, je ne m'attendais pas à une table aussi grande. Bah, passons, on fait ça. Tac. Là, on va mettre pile de citrouille. Hop. Ah, ça va être marrant. Ok. Là, on met le petit siège. Top. J'aime bien. Hop, on va mettre un petit siège. Ici. Je l'ai mis au même endroit, je crois. Quelle erreur. On dirait un concombre quand même cette citrouille. Ok. Ensuite, il y a pile de citrouille d'Halloween encore. Ouais. La déco de table Halloween. Alors, qu'est-ce que c'est la déco de table Halloween ? Ok, très sympa. Comme ça, il mange. Ça fait un petit goûter, c'est sympa. Hop. Siège Halloween. On va en mettre un autre. Ok. Pile de citrouille d'Halloween. On va en mettre d'autres là. Ah, c'est Halloween. Il y a des citrouilles, il y a des citrouilles. Arche d'Halloween, non. Modèle musculaire. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ok. Modèle musculaire et squelette. Donc, squelette. Modèle musculaire. Non. Pas de scotron. Modèle musculaire. Ok. Cool. Là, il faudrait le truc avec de la paille. Comment ils ont appelé ça ? 7 de lanterne d'Halloween. Parfait. Par-dessus, on met une lanterne d'Halloween. Gang. C'est trop bien. Déco de table encore. Alors, déco de table. Ok. Avant, c'est comme ça. Déco de table. Ok. Il faut vraiment que ce soit en face. Sinon, ça ne rentre pas bien. Sinon, je crois qu'il y avait un lot de bonbons. Voilà. Lot bonbons. Ah, c'est sympa. Ça change. Tac. Et on va mettre le siège juste là. Voilà la maison d'horreur. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lot de bonbons Halloween. House d'Halloween. Lampadaire d'Halloween. Ah, très bien. Ça fait de la lumière. J'en ai un autre. Parfait. Parfait. On peut les tourner. Cool. Ok. On va mettre plus 3. Lampadaire. Lampadaire d'Halloween qu'on va mettre. Ici. A côté du deuxième à gauche. Voilà. C'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lanterne Halloween, je crois qu'on a déjà vu. C'est la simple citrouille. Donc là, je pense qu'on a beaucoup de citrouille. Ça suffit. Tableau de bois. On a là, truc. Portrait de Jaco. Je crois que Jaco, c'est un des personnages du jeu. Très sympa. Très sympa. Tableau d'Halloween, on l'a. Kalash Halloween, on a. Sept de lanterne Halloween, on a. Voilà, je pense qu'on a tout. Écoutez, il y a une dernière chose que je vais ajouter. Voilà, pour l'occasion, il y a une dernière chose à ajouter. On a une petite tenue d'Halloween qui sera parfaite pour la maison. Et voilà. Donc voilà, avec la petite tenue, je pense que ça rentrait très bien. On a recréé le manoir de l'horreur qui avait été fait à l'occasion d'Halloween à Neuilly-sur-Marne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite. Et je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes. Donc voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Avant de vous montrer les photos, et enfin, je vous remercie de les envoyer. Il y en a de plus en plus. Je voulais vous demander quel est le nom des campings municipaux. Et on aura la réponse dans le prochain épisode. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.